Cette semaine à l'émission, Youna Guéret-Rivard nous livre son témoignage de conversion et Isabelle Gagnon nous raconte le parcours de vie passionnant de Jacques et Raïssa Maritain. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode durant lequel on va se demander si c'est raisonnable de croire. Et nous avons avec nous Isabelle Gagnon, bonjour. Salut Antoine. Le grand retour d'Isabelle Gagnon, les gens nous écrivaient régulièrement, quand est-ce qu'Isabelle revient? On a donc bien hâte qu'Isabelle soit là, on n'est pas du monde. On croulait sous le courrier et là, on a réussi à te convaincre de sortir de mon déménagement, de ton doctorat. Mon doctorat. T'as une vie tellement riche. On est très honorés que tu nous libères quelques minutes pour venir à l'émission. Bienvenue. Ça me fait grand plaisir d'être là. Pour toi, est-ce que tu penses que c'est raisonnable de croire? Oui. Oui, je réponds là. Réponse courte, réponse longue. Réponse courte, oui. Oui, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Bien, toi, ça tombe bien parce que toute l'émission est là-dessus. Si t'avais dit non, on aurait été un peu mal pris, en tout cas où on se serait chicané peut-être. Toi, Simon, bonjour. Moi, je suis certain que c'est raisonnable. Je pense même que c'est plus raisonnable de croire que de ne pas croire. Ilala. OK, alors j'invite ceux qui sont athées ou agnostiques à apporter une attention particulière. À porter plainte. À porter plainte, non, non, mais aux arguments de Simon parce que j'imagine que tu vas appuyer ça sur quelque chose de solide. Mais avant d'aller plus dans les arguments, la question que je vous pose aujourd'hui, je ne suis pas le premier à la poser, même si je suis spécialement original dans mes questions. C'est une question qui est là dès le début de la pensée occidentale, Simon. Oui, tout à fait. Les philosophes, les premiers grands penseurs, les philosophes grecs, se sont rapidement posé la question de Dieu. Au début, ils cherchaient, les philosophes, je dirais, le principe, ce qui est à l'origine de toute chose. Puis ils cherchaient davantage du côté de la matière. Peut-être c'est l'eau, peut-être c'est l'air, peut-être c'est le feu. Ça nous paraît un peu drôle aujourd'hui de penser comme ça, mais c'est ça qu'ils avaient devant leurs yeux. Et puis vraiment une révolution autour du 5e siècle avant Jésus-Christ avec un penseur qui s'appelle Anaxagar. Puis lui, en regardant le monde, il a dit, ben non, en fait, il faut que ce soit une intelligence, en grec, un nous, un esprit universel qui soit à l'origine de toutes ces choses qui semblent bien ordonner et avoir une direction. Et ça, c'était tellement révolutionnaire qu'il a été condamné, il a été persécuté pour avoir dit ça, parce que c'était une époque polythéiste. Et puis lui, avec l'idée d'une intelligence universelle à l'origine de toutes choses, ben il tendait vers un monothéisme, en fait, Anaxagar. Est-ce qu'il y a eu des disciples? Est-ce que ça a été quoi la suite? Il est mort de ça ou cette persécution-là ou il a survécu malgré ça? Je ne me souviens pas s'il est mort de ça. Il est mort, en tout cas. Il est mort, ça c'est certain. Puis un de ses disciples, oui, il y en a eu. C'est entre autres Socrate qui est davantage connu. Socrate, je dirais, lui a introduit une réflexion morale sur Dieu. Donc, ce n'était plus juste de voir que Dieu est à l'origine de toutes choses ou un être intelligent à l'origine de toutes choses. Mais il s'est dit, dans le fond, cet être-là, unique, il doit être fondamentalement bon et cause de toute bonté dans le monde. Et là, en disant ça, Socrate posait pour la première fois, disons rationnellement, parce que je pense que les hommes se sont quand même toujours posé cette question, de l'origine du mal. Si Dieu n'est que bonté, s'il est cause de toute bonté, comment ça se fait qu'il y a du mal dans le monde? Là, je fais peut-être un pas de côté, mais on est du côté de la pensée grecque. Mais parallèlement à ça, dans le monde juif, il y avait quand même ces réflexions-là sur l'origine du monde, mais pas d'un point de vue philosophique. C'est ça la différence. Évidemment, tous les peuples de l'histoire de l'humanité ont une réflexion sur l'origine du monde, l'origine du mal, sur Dieu. Mais ce qui caractérise les philosophes grecs, c'est qu'ils abordent ces problèmes-là seulement d'un point de vue rationnel. Oui. Bon, alors il y a Socrate. On sait que Socrate a été... Bon, lui aussi a mal fini. Lui aussi a été condamné, d'ailleurs, comme son maître Anaxagar, pour des raisons similaires, entre autres. Il semblait un peu à contre-courant du polythéisme grec de son temps. On disait qu'il corrompait la jeunesse avec ses idées nouvelles. Il n'était pas du monde, bref. Il n'était pas du monde. Ah! Et Platon, un peu dans la même lignée? Platon, oui, dans la même lignée. Peut-être un élément intéressant dans le timet de Platon, qui a un de ses dialogues vers la fin de sa vie. Platon parle... À ne pas confondre avec le timet de la petite vie, là, c'est pas... Non, c'est pas tout à fait pareil. Mais il parle d'un... On a les références culturelles qu'on... D'un démiurge. Est-ce que c'est Dieu? Bon, là, les spécialistes pourraient argumenter là-dessus. Mais en tout cas, d'un créateur du monde. Et ce créateur-là, il va même dire que c'est un père. Un fabricant, mais un père. Donc déjà, là, il connaissait pas la révélation chrétienne. On parle d'un 400 ans avant Jésus-Christ. Et déjà, il avait l'idée que ce créateur du monde, c'est une figure paternelle. Mais là où on se rapproche le plus, peut-être, d'un dialogue, foi et raison, là, qui est proche de ce qu'on a de nos jours, c'est avec Aristote. Oui, vraiment, avec Aristote, je pense qu'on atteint les plus hauts sommets que la raison humaine peut atteindre lorsqu'elle réfléchit sur Dieu. D'abord, dans son livre qu'on appelle « La physique » ou « Les leçons d'écoute de la nature », Aristote fait, je dirais, la première démonstration rationnelle complète de l'existence de Dieu à partir de l'être changeant du mouvement. Il va remonter jusqu'à la nécessité qui existe, ce qu'il va appeler un premier moteur. Et donc, ce premier moteur, c'est, disons, et c'est intéressant, Aristote va dire même, ce premier moteur qui est la cause de tout changement, de tout mouvement dans le monde, eh bien, comment lui-même, il est immobile, comment il peut bouger les autres choses, eh bien, par amour. C'est quand même intéressant. Il attire toute chose par la puissance de l'amour. Et donc, vraiment, avec Aristote, on a vraiment une démonstration qu'il est nécessaire qu'un Dieu, un être suprême, existe. Est-ce qu'on peut dire que sa physique le mène à une métaphysique? Oui, parce qu'après avoir vu que cet être-là existe, bien, il se demande, mais il est quoi, il est qui? Et puis, il va le définir comme une pure intelligence. Donc, il n'y a pas de corps. Et cette pure intelligence, bien, il va, une définition célèbre de Dieu chez Aristote, il va dire, il est pensé de la pensée. Il est parfaitement bienheureux pour Aristote. Et là, on commence à être pas si loin d'une vision chrétienne où on va parler de Dieu comme du logos, hein, chez Saint-Jean. Le verbe, le logos, c'est le même mot en grec, c'est la pensée. Dieu est pensée. Et est-ce qu'on est dans un Dieu qui est une personne à ce moment-là ou pas tout à fait? Bien, si, pour Aristote, Dieu est une intelligence, il a nécessairement une volonté. Aristote savait qu'on ne peut pas avoir une intelligence sans une volonté. Et puis aussi, bien, la définition d'une personne, c'est pas mal ça. Un être intelligent et avec une intelligence et une volonté. Donc, même si le mot « personne » n'est pas nécessairement, il ne se retrouve pas chez Aristote, on peut dire que l'idée, elle est là quand même. Bon, là, on est dans la cause première de toute la création. C'est quoi le rapport de ce Dieu-là avec les êtres humains, Simon? Bon, ça, c'est une bonne question. Mais dans son éthique, donc sa réflexion sur la vie bonne, la vie heureuse, Aristote va réfléchir à qu'est-ce qui rend l'homme heureux. Et puis, il va dire, bien, dans le fond, ce qui rend l'homme heureux, c'est d'user de sa faculté la plus grande, qui est son intelligence. Donc, de penser, mais de penser aussi aux choses les plus grandes. Et quelle est la chose la plus grande? Dieu. Donc, Aristote va dire la contemplation de Dieu. Voilà le plus grand bonheur de l'homme. Il va même aller jusqu'à dire, il devient semblable à Dieu en pensant à Dieu. Puisque Dieu, bien, on imagine qu'il se pense lui-même. Il est pensé de la pensée. Et donc, on a une vision, une compréhension du bonheur de l'homme qui se rapproche de ce que les chrétiens vont appeler une vision béatifique, où on devient semblable, nous aussi, à Dieu dans cette vision de Dieu. Wow! Un dernier mot? Oui, un dernier mot. Aristote arrive aussi à la conclusion dans son éthique que ce serait bien le fun si on pouvait être copain, copain avec Dieu, être son ami. Mais il va dire, malheureusement, il y a une telle distance entre nous et Dieu. On est tellement différents que c'est impossible. Mais dans le fond, c'est ça qu'on voudrait être des amis de Dieu. Donc, on est condamné à être malheureux, finalement? Bien, jusqu'à un certain point, oui. Et il va dire, mais Aristote, justement, connaissait pas la révélation chrétienne qui dit que Dieu, justement, est descendu, est venu, il s'est rapproché de nous par l'incarnation. Il nous a élevés à lui par la grâce. Donc, il nous a rendus semblables à lui pour rendre l'amitié possible. Et Saint-Jean va dire, bien, Saint-Jean va citer Jésus qui dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. » Et voilà le cœur du christianisme, cette relation filiale ou amicale avec Dieu qui, sans une intervention spéciale de Dieu, serait impossible. C'est la résolution de cette équation-là qui est incomplète chez Aristote. De cette aporie de la raison. Ce serait donc bon si on était amis de Dieu, mais ça semble impossible. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon Lessard. Et ça fait bien le pont avec notre invitée de la semaine qui est une amie de la sagesse et une amie de Dieu. C'est lors d'un séjour à Paris, un séjour d'études à Paris, qu'elle fera une découverte qui chamboulera complètement la suite de son parcours. Accueillons Youna Guérette-Rivard, amie de la sagesse et croyante. Youna Guérette-Rivard, bonjour et bienvenue à « On n'est pas du monde ». Bonjour, merci. On est très heureux de te recevoir. Alors, tu es née dans une famille aimante. Tes parents ont fait le choix de te laisser choisir. Par rapport à ta vie de foi, ils ont choisi de ne pas te faire baptiser. Ils t'ont inscrite au cours de morale, alors que la plupart des autres enfants de la classe suivaient la catéchèse. C'était ça le contexte de notre génération quand on était jeunes. À l'époque, il y avait 4-5 personnes qui étaient en morale, puis tout le reste était en enseignement. Des renégats, je ne sais pas comment les appeler, des mécréants. On les regarde un peu du coin de l'œil, des bizarres. Moi, ça ne me dérangeait pas. Oh non, tu étais à l'aise avec ça. Quand on était arrivé au secondaire, c'était l'inverse. Tu es rendu plus cool d'être en morale. C'est vrai, c'est vrai. Alors, bon, ils ont décidé de ne pas te faire baptiser, mais devenu jeune adulte, tu as décidé d'aller étudier en philosophie. Bon, il est plus tard de demander le baptême, mais on y reviendra. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de poursuivre ton parcours académique dans cette discipline-là de la philosophie? D'abord la philosophie, avant la foi. Oui. OK. Bien, je pense que ça s'est présenté comme ça, non? Oui, 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 ça s'est présenté comme ça. Bien, j'ai été au cégep, j'ai eu des bons professeurs de philosophie au cégep, comme beaucoup, comme plusieurs ici même. Puis, j'étais curieuse, j'étais curieuse de nature. Puis, j'étais ouverte aussi à différentes disciplines. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, comme tous les gens qui s'en vont en philosophie. Mais non, mais j'étais curieuse. Puis, je ne me voyais pas choisir un métier tout de suite. Ensuite, j'ai été invitée à faire un programme qui s'appelait le certificat sur les œuvres marquantes dans la culture occidentale, où on lisait plusieurs ouvrages dont on a parlé tantôt, la physique d'Aristote, en tout cas, plein d'ouvrages dans différents domaines, des œuvres religieuses aussi. Puis, c'est la première fois que j'ai lu la Bible. Dans ce parcours-là, je n'avais jamais lu. Je n'avais jamais lu la Bible. Tout le monde a entendu parler de Jonas, la baleine, des choses comme ça. Non, moi, c'était la première fois que je lisais les écritures. C'est fou parce qu'aujourd'hui, on peut faire un cursus jusqu'au doctorat dans tout notre système scolaire sans avoir jamais lu une seule ligne de la Bible. Alors, comme l'a dit le nom du programme qui t'a suivi, c'est quand même une œuvre marquante de la culture occidentale, la Bible. Puis, moi, je me souviens qu'à la fin du parcours, on m'a demandé quelle œuvre t'a aimée le plus entre la République de Platon, etc. Il y avait plusieurs. Puis, j'ai dit la Bible. Pourquoi? Parce que j'étais comme contente de retourner un peu à nos racines puis à comprendre finalement d'où on vient parce que je voyais quand même que culturellement, la Bible, c'est quand même la base de toute notre société. Donc, c'est ça. Après, j'ai poursuivi en philosophie. Puis, c'était comme la continuité de ce programme-là. Puis, par hasard, j'ai été envoyée à l'Institut catholique de Paris. Il y avait un partenariat entre la faculté de philosophie de l'Université Laval et l'Institut catholique de Paris. Partenariat qui remontait à quand même longtemps parce qu'il n'y avait plus beaucoup de liens entre les deux facultés. Donc, j'ai abouti là un peu, c'est ça, par hasard. Puis là, c'est là que… Tu avais changé. Oui, bien, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On le sent quand même. Moi aussi, j'ai étudié à l'Institut catholique de Paris. Je pense même que c'est grâce à toi qu'on a redécouvert cette alliance-là. Tu étais dans la doute. Mais là, ce n'est pas en rencontrant Simon Lechard à Paris. Non, je ne le connaissais pas du tout. Non, c'est ça. C'est plusieurs années plus tard. En fait, j'ai fait une… je pourrais dire ça comme si j'ai fait une double expérience d'humilité. D'abord sur le plan intellectuel, puis sur le plan plus affectif, on pourrait dire. Par lequel on commence? Je pense que le plus facile, c'est le plan intellectuel. Comme tous les intellectuels, on a la maladie de… je parle pour moi, mais la maladie de l'orgueil est très forte. J'étais quelqu'un qui était très orgueilleuse. Je dirais même que j'étudiais pas tant pour connaître que pour… j'aimais ça avoir la bonne réponse. J'aimais ça dire la bonne chose, tout ça. Je sens Isabelle. J'écoute, là, qu'elle va dire pas mal… qui fait une vie, mais doublée. Mais vraiment, on a comme cette espèce d'orgueil de connaître. La connaissance, ça nous appartient. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui a cassé ça? C'est ça, j'arrive là-bas. Bon, pour moi, Dieu, tout ça, la religion, bon, j'avais trouvé ça intéressant, mais je considérais quand même que la religion, un peu comme Nietzsche, bon, c'est pour les gens faibles, c'est pour les gens qui ne savent pas trouver d'autre sens à leur vie par eux-mêmes, c'est pour les vieux, c'est pour les gens qui ont peur de la mort. Donc, c'était pour ceux qui avaient besoin d'une béquille, puis c'est ce que je voyais un peu au Québec, les églises quand même, j'étais allée un peu une fois de temps en temps, puis c'était des personnes âgées pour la plupart, bon. Donc, c'est pas pour moi. Puis là, j'arrive là-bas, bon, j'ai des professeurs, premièrement, qui sont catholiques, parce qu'on est à l'Institut catholique de Paris, des professeurs catholiques, une jeune professeure, entre autres, Madame Tardivelle, qui avait peut-être 35 ans, qui allait à la messe tous les matins, puis qui nous fait comme une histoire de la pensée, mais pour la première fois, on faisait une histoire de la pensée en ne passant pas par-dessus le Moyen Âge. Il n'y avait pas les anciens, les modernes. On a passé à travers Saint-Thomas-d'Aquin pour faire une histoire de la loi naturelle, bref. – Il y a des gens qui ont pensé pendant ces siècles-là, quand même. – Il y avait comme une continuité, il y avait comme un gros trou auquel j'avais pas, dans lequel j'étais pas plongée, qui était là, un immense bagage intellectuel, qui était transmis par une professeure qui elle-même avait la foi, qui était jeune, qui était belle, qui était intelligente et qui croyait. Donc, première impression, c'est qu'on peut être intelligent et croire. – Elle rentrait pas dans la case, là, personnes qui ont besoin d'une béquille ou croyant par défaut. – Non, non, c'était une femme assez forte, là. – C'était une professeure d'université tout à fait solide, là. Puis, c'est ça, donc, on peut être intelligent et croire, même que la très, 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 très grande majorité de tous les penseurs, de tous les intellectuels, de même tous les grands scientifiques dont on a les théories aujourd'hui, croyaient en Dieu. – Donc, c'est une expérience d'humilité de me dire, bien, peut-être que c'est moi qui ai tort, peut-être que c'est notre société qui se croit donc bien avancée au niveau intellectuel, qui, finalement, a tort. Peut-être qu'on se trompe, peut-être que… – Puis, il y en a qui vont dire que c'est par culture, c'est parce que c'est à cause que c'était leur culture, ils étaient forcés, mais, en fait, il y en a plusieurs qui ont des réflexions détaillées sur leur foi. Albert Einstein, par exemple, il était pas catholique, je pense, en tout cas, mais il croyait en Dieu, certainement, puis il a écrit là-dessus, il a écrit sur le rapport à l'amour. – Il n'a pas été… – Parce que c'est pas un accident, là. – C'est pas un lavage de cerveau non plus. – Non, non. – C'est un peu prétentieux de prétendre, justement, que ces gens-là n'avaient pas l'autonomie intellectuelle pour avoir une distance critique face à la culture ambiante. – Ce qui serait encore plus prétentieux, c'est de dire que les non-croyants, aujourd'hui, ce ne serait pas le fruit de cette culture non-croyante et athée. – Tout à fait. – Ah oui, oui, c'est vrai. – Exact. – Alors, tu baignes dans cet univers-là, à la catho de Paris, Yuna, ça crée une brèche, j'imagine, dans la carapace intellectuelle que tu t'étais faite. – Ça, au fond, c'est peut-être moi qui n'ai pas fouillé. Est-ce que j'ai fouillé vraiment la question? Est-ce que je me suis vraiment demandé si Dieu existait? Est-ce que j'ai vraiment lu ces auteurs-là? Est-ce que… Non, j'ai assumé comme une opinion de notre culture, comme une onde de la caverne, que Dieu n'existait pas, puis qu'on est mieux comme ça sans Dieu. Donc, c'est ça. Donc, ça, ça a été ébranlé un peu. Puis, en même temps, au niveau affectif, je dirais que j'ai vécu une double expérience d'humilité. À l'époque, j'étais avec quelqu'un, puis je voulais… j'étais avec un garçon, je voulais l'aimer, je voulais l'aimer pleinement, être fidèle. Puis, j'ai fait l'expérience du péché. J'avais lu, j'avais lu la Bible, on avait lu Saint-Paul qui dit, je fais le mal que je ne veux pas faire. Puis, jusque-là, le péché, c'était comme une idée… C'était pour les autres. C'était pas pour moi. C'était une bonne personne. Non, puis je n'avais pas eu cette éducation-là. Donc, le péché, ça ne me disait rien. Sauf que là, j'ai tranquillement expérimenté ça. Avec mes parents aussi, je voulais les aimer, les respecter, mais je les… souvent, je les méprisais, je les traitais de relativistes, parce qu'on avait fait ça en philo, on avait vu que toute notre société est relativiste. Donc, mes parents y passaient aussi, j'étais rude avec eux. Puis, je me voyais aussi assez malheureuse. J'étais angoissée de ce que j'allais faire plus tard, préoccupée par la carrière. C'est ça, je n'étais pas bien, je n'étais pas heureuse. Puis, je faisais le mal que je ne voulais pas faire. Donc, je me suis vue, je me suis reconnue dans le péché. Puis, on était à Paris, donc on ne pouvait pas ignorer l'église. On ouvrait les portes, on avait un appartement au sixième étage, j'étais avec d'autres Québécois. Puis, il y avait une immense église qui était juste à côté, qui ne se gênait pas de sonner les cloches. À quelle église? C'était dans Belleville. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais je me souviens, j'ai un blanc, exactement qui est l'église, mais reste qui était vraiment là. Puis, il n'était pas gêné. Je me souviens à Pâques, on est dans Paris, il y a du monde, il y a des immeubles partout, mais pendant la veillée, Pascal, ils sortent, ils font un feu dehors, Christ est réjusté, il crie, il n'y a pas de problème. Puis, c'était dans un arrondissement, 19-20e, où il y avait du monde. Puis, l'église, elle était pleine. J'étais avec un Québécois qui, lui, croyait, mais, tu sais, bon, il n'était pas assidu, assidu, mais lui, il y allait. Puis, à un moment donné, il nous a invités. Bon, on est quelques-uns à être allés aussi. Puis, c'est comme si j'étais curieuse, dans le fond, de voir la réponse de l'église au péché. Puis, je suis entrée dans cette église-là, c'était vivant. Pour la première fois, j'ai vécu une Pâques. On a eu toute la démarche du carême. C'est la première fois que je vivais le temps du carême. Puis, c'est ça, ça a été une des premières Pâques que j'ai vécues. J'ai entreaperçu un peu la lumière de la résurrection. Je me souviens de ce matin de Pâques-là, de la joie après cette pénitence-là. C'est comme si je goûtais un petit peu l'amour de Dieu dans le péché. Première petite expérience, mais je n'étais pas encore baptisée. Tu n'étais toujours pas baptisée? Non, je n'étais pas baptisée. J'ai été baptisée en 2016 à l'âge de 25 ans. OK. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette première expérience-là lors de la Pâques à Paris durant ton séjour d'études et le moment où tu t'es dit OK, il faut que j'entreprene des démarches, il faut que je demande le baptême à l'église et il y a eu un parcours. Oui, parce que là, c'est bien beau. J'étais capable peut-être de reconnaître Dieu, Créateur, OK. Mais là, de là à aller à Jésus-Christ, il y a encore une bonne... Oui, oui, il y a une marche. Il y a encore une bonne marche, oui. Je suis revenue au Québec. Puis, j'ai été invitée à des catéchèses pour adultes qui étaient données par le chemin néo-catécuménal, animé par le chemin. Puis, c'est ça. Ça a donné que j'étudiais à Ottawa pour la maîtrise en philosophie. Puis, il y avait des catéchèses qui se donnaient là dans une paroisse en anglais. On a découvert la foi en anglais. En anglais, dans un quartier. Ça ne fait pas rapport, là. Vraiment, c'est... Dieu m'attendait là. Je suis allée à ces catéchèses-là. J'ai été particulièrement touchée par cette annonce-là qu'on était capable d'aimer, dans le fond, en Christ. Puis, c'est un peu ça que je cherchais, qu'on est capable d'aimer pleinement en Jésus-Christ parce que lui nous a aimés jusqu'au point de mourir sur la croix, de mourir à l'ennemi. Donc, c'est peut-être ça qui m'a touchée le plus dans ces catéchèses-là. Parallèlement à ça, je commençais à assister à la messe, à l'Eucharistie, où je voyais beaucoup de familles, beaucoup de familles nombreuses, avec des mamans accomplies, des femmes accomplies. C'est comme si ça transformait aussi mon rapport à la femme, mon rapport à... parce que j'étais beaucoup dans les études, un peu dans la carrière, dans l'enseignement, tout ça. Mais je voyais une autre dimension de la femme, d'autres... Oui, une autre image. Puis, beaucoup d'amour. J'ai été touchée par les... C'est ça, les familles que je voyais, la vie, que je voyais aussi, par une église que je n'avais jamais entreaperçue. Donc, là, je voyais sous un autre regard. Yuna, tout ce parcours-là, tu le faisais parallèlement à tes études en philosophie que tu continuais. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit « je suis peut-être en train de devenir folle ou de perdre la raison » alors que toute ta vie, tu avais recherché, en tout cas, je disais en introduction, tu étais une amie de la sagesse, tu voulais quelque chose de solide, de rationnel, qui se tient bien. Est-ce que c'est... Ce parcours de foi-là venait comme s'entrechoquer avec ton parcours plus philosophique? Au contraire, je dirais, parce que, justement, je voyais le sens de ce... Si c'est si amour, c'est un amour total. S'il y a amour, c'est... L'amour, c'est quoi? C'est de s'abandonner, de laisser soi pour faire la place à l'autre. Donc, c'était pas contradictoire du tout avec ce que je voyais dans la foi, ce que j'entendais dans la foi. Puis j'ai fait un mémoire de maîtrise sur l'amour, sur la nature de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Ouais, j'étais très préoccupée. Mais oui, mais non, c'était pas... Je voyais pas une contradiction du tout. C'était... Il y avait une radicalité dans le message chrétien, mais qui venait, selon moi, répondre à la question qui était à la fois... À la fois intellectuelle et à la fois personnelle. Simon? Je suis curieux. Yuna, est-ce que t'as un philosophe préféré? À vrai dire, je lis plus beaucoup. Mais au moins, dans ce temps-là, autour de ta conversion, est-ce qu'il y en a un que tu lisais, qui t'accompagnait lorsque t'avais toutes ces réflexions-là? Ben, c'est sûr que j'ai lu Saint-Thomas que j'avais pas lu beaucoup. Saint-Thomas d'Aquin, oui. Saint-Thomas d'Aquin, je l'ai lu à l'Institut catholique de Paris, puis ça a été quand même une révélation. Je peux pas dire que je l'ai lu beaucoup, mais j'aurais le goût de le lire davantage dans mes temps libres de maman. Ben, justement, comment tu trouves ça, la transition d'intellectuelle à maman? Il y a une espèce de passage de la tête au corps, un peu, là. C'est sûr que tu demeures Yuna, tu demeures toutes tes idées, toutes tes pensées, tes réflexions. Reste là, mais je pense qu'il y a quand même une transition qui est super radicale, puis peut-être même un deuil à vivre, des fois, je pense qu'on s'en rappelle. Parce que là, il faut le dire, t'es à la maison avec tes quatre jeunes enfants. Ça, j'ai travaillé un an et demi au Cégep avant d'avoir ma première enfant, avant d'avoir Louise. Puis quand j'ai accouché de Louise, j'ai arrêté le travail, puis je n'ai pas recommencé depuis. Puis je dirais que c'est un choix qui n'a pas été difficile à faire. C'était comme un choix cohérent, au sens où je suis mariée, je suis appelée à donner ma vie, je suis appelée, comme le Christ, à aimer jusqu'au bout. Puis je le voyais vraiment comme quelque chose de naturel, puis de cohérent, d'aimer jusqu'au bout, de passer du temps avec mes enfants, de les voir grandir, de les éduquer, de ne pas déléguer cette responsabilité-là. Donc c'est quelque chose, c'est une responsabilité qui me revenait en tant que mère, en tant que femme. Puis c'est sûr, que j'ai laissé beaucoup la philosophie, mais en même temps, avec l'éducation des enfants, je fais la maternelle à la maison, je ne sais pas si je vais continuer, mais il y a d'autres défis intellectuels qui s'en viennent. Là, on est dans la prime enfance, c'est sûr que là, c'est les besoins primaires. Lisez pas Aristote encore à la maison. Non, mais j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup le français. On redécouvre ça avec les enfants à leur niveau aussi, puis ils sont beaucoup dans le pourquoi. Il y en a des questions à poser. Les enfants, c'est les plus grands philosophes, ils posent les questions ultimes, les questions premières. J'en fais un peu, on fait des petits thèmes pour le mois, parce qu'on fait la maternelle à la maison, puis le thème qu'on avait choisi pour le mois de novembre, c'est la vie et la mort, donc avec eux. c'est tout simple, la vie, qu'est-ce que l'arbre, l'animal et l'être humain ont en commun, puis ils ont des bonnes réponses, puis ils ont des intérêts, ils ont des... ils se questionnent là-dessus quand même, puis la mort aussi. Je me demandais aussi, Yuna, est-ce que tes amis avec qui tu as étudié en philosophie, ils n'ont pas nécessairement tous suivis dans ton parcours de foi. Non, c'est sûr. Comment eux, ils ont perçu ça que toi, tout d'un coup, tu t'intéresses à la fois? Est-ce que tu as perdu ces amis-là? Est-ce qu'ils te critiquaient beaucoup? Est-ce qu'ils t'ont compris? Oui, j'ai assez perdu ces amis-là parce que j'ai pris un tournant quand même que je dirais radical. Je suis une extrémiste de l'amour, mais... Non, mais radical, c'est à la racine. Total. Oui, c'est ça. À fond. Oui, oui, à fond. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne m'ont pas suivi, mais c'est correct. C'est que leur chemin est allé ailleurs puis... Puis, c'est ça. Puis, je ne sais pas... C'est ça, je disais que j'étais angoissée pour la carrière puis tout ça, puis... Puis maintenant? Non. Quand même une belle paix. Il y a une paix qui est arrivée. C'est fou avec le mariage. Puis, c'est comme si... Puis avec le baptême aussi, je n'en ai pas encore parlé, mais c'est comme si je rentrais dans moi. C'est comme si je revenais à mes origines, si je revenais à mes repères, malgré la coupure générationnelle que mes parents ont faite. Parce qu'eux-mêmes, par rapport à leurs parents, ils se sont alloyés de la foi? Mais c'est drôle parce que c'est pas... Comme beaucoup de personnes des années 50, mes parents, ils ont laissé plus ou moins violemment la foi, tout en ayant été éduqués dans des institutions religieuses. mais plus ça va, plus je me rends compte qu'il faut remonter plus loin, remonter à une génération avant que mes grands-parents avaient déjà... Pas mes grands-parents du côté paternel, mais mes grands-parents du côté maternel avaient déjà délaissé au profit de l'argent, au profit du confort. Ils allaient. Oui, c'est ça, ils allaient, mais ils n'ont pas transmis... C'est pas le sang ou le cœur de toute leur existence. Non, non, je ne pense pas qu'ils aient transmis quoi que c'est ça à ma mère là-dessus. Puis du côté paternel, par contre, mon grand-père paternel était très croyant puis j'ai l'impression qu'il a intercédé dans mon baptême. Il y a eu plein de signes. Comme ça, j'ai reçu comme une petite icône à mon mariage. Un oncle qui est allé débusquer une petite icône qui m'a donnée qui appartenait à mon grand-père dont personne ne voulait. Puis à mon baptême, mon père est venu habiller avec le vieux manteau de fourrure de mon grand-père. C'est comme plein de petits signes comme ça. Il était très pieux. Je sais qu'il accueillait des sans-abris. Il y avait un bancaitor qui s'ouvrait. Il pratiquait beaucoup. Il aidait à l'église. Un beau témoignage pareil d'avoir ça dans ton héritage. Puis ma fille porte le nom de ma grand-mère maternelle. ma grand-mère paternelle que je n'ai jamais connue qui était sa femme à lui. C'est ça. C'est comme si je revenais à ce bagage-là qui est le mien dans le fond dont j'ai été privée comme un petit peu. Mais c'est ça. C'est une réconciliation. Je t'écoute parler. On dirait que c'est comme une réconciliation avec toi-même mais plus que juste avec toi-même, avec ta culture, l'histoire, ton peuple, les origines. C'est ça. C'est mes origines aussi. Même s'il y a eu un rejet, on ne peut pas se comprendre au Québec sans plonger là-dedans. Oui, puis on parle souvent d'une époque du silence un peu avant la Révolution tranquille. Nos grands-parents, peut-être qu'ils ne parlaient pas autant dans l'éducation à la fois. J'ai l'impression que des fois, peut-être qu'ils n'avaient pas toujours les mots ou même leur propre éducation verbale pour essayer de montrer aux enfants qu'est-ce que c'était. Puis je pense que c'est un don quand on a des compétences intellectuelles comme toi et des intérêts intellectuels. Tu peux vraiment être une lumière par la parole. Puis il y a un exemple pour ta famille mais aussi pour d'autres autour de toi. C'est ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que c'est foi. Il y en a qui auraient voulu transmettre la foi mais qui n'avaient peut-être pas toujours les outils pour le faire. Ah, puis juste un dernier truc aussi, quelque chose qui peut sembler étrange. Pourquoi? Parce que mes parents, ils ne voulaient pas me faire baptiser pour que je choisisse mais j'ai l'impression qu'il aurait aimé mieux que je choisisse autre chose que la religion catholique. Pourquoi catholique? Parce que j'ai parlé du Christ, j'ai parlé d'un Dieu qui s'est fait proche, qui aime jusqu'au bout sur la croix. Tu as pu retrouver ça dans d'autres dénominations. C'est ça. Pourquoi l'église catholique? Plutôt que l'église catholique. C'est ça. Exact. L'église catholique. Exact, exact. Je l'ai dit un peu mais dans le fond, si on réfléchit à l'église catholique avec tous les scandales, tous les trucs qu'on entend, misogynes, etc. Mais si on regarde l'église comme la communion des saints, si on regarde l'église comme... C'est ça. Si on regarde les saintes de l'église, si on regarde ce portrait-là de l'église, on a accès à un trésor de vérité et de vertu incroyable. Moi, j'ai besoin de ce bagage-là. J'ai besoin de lever les yeux vers ces gens-là comme guide pour ma vie. Puis c'est vraiment un trésor que l'église catholique a dans tous ces saints-là. Puis j'ai parlé un peu de saint Thomas, mais il y en a plusieurs autres. Puis c'est comme si je n'avais pas fini de découvrir, dans le fond, de m'approcher dans le cheminement religieux, de m'approcher du Christ puis de lire les écritures aussi parce que je ne les ai jamais lues de ma vie. Donc, je n'ai pas fini encore de regarder la vérité qui est enseignée là-dedans. Mais c'est ça, au niveau de la vertu, il y a plein de modèles. On n'a pas fini d'une vie pour fouiller tout ça puis pour s'en inspirer. Père Nanos dit que l'histoire de l'église, c'est l'histoire des saints. Oui, mais c'est ça. C'est tout à fait juste ce que tu dis, Yuna. Yuna Guérette Rivard, on poursuit la discussion sur foi et raison. Tu es maman de quatre jeunes enfants. De quel âge? Cinq ans et moins. Cinq ans et moins. Donc, ça t'occupe pas mal, c'est ça? Le dernier a un an. Un an et demi. Un an et demi. Anciennement, prof de philo, mais toujours ami de la sagesse. Merci pour ton témoignage. Merci à vous. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir huit numéros par année, visitez leverbe.com barre oblique abonnement. Simon Lessard, depuis l'avènement de la modernité, on place souvent la foi et la science ou la raison, des fois c'est confondu tout ça, en opposition. Il y a pourtant de nombreux personnages dans l'histoire du monde qui ont parfaitement incarné que l'univers de la foi et de la raison sont non seulement compatibles, mais complémentaires. Tu en as choisi un particulier aujourd'hui à nous présenter. Un dont on célèbre cette année les 400 ans de sa naissance, Blaise Pascal. Bonne fête, Blaise. Bonne fête, Blaise. Et pépé pour rap. Alors, Blaise Pascal qui est né le 19 juin 1623 à Clermont-Ferrand. Donc, dans le fond, c'est vraiment un homme, je pense, qui incarne vraiment le fait d'être philosophe et croyant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été mathématicien, physicien, inventeur, philosophe et théologien. Et puis, c'est l'auteur célèbre, surtout de dépenser. C'est le livre dont on connaît le plus de Blaise Pascal. Et puis, c'était un génie, Pascal. Ça, c'est la première chose à dire. Vraiment, à 12 ans, il a démontré seul en dessinant dans le sable les 32 premières propositions d'Euclide. Ça, c'est comme des problèmes mathématiques, dans le fond. Le 32e est, par exemple, que la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits. Mais c'est la conclusion du problème. Et donc, lui, tout seul, sans étudier, il a déduit ça, simplement en réfléchissant. À 12 ans. À 12 ans, oui. Il faut dire que ce que tu dis, il était philosophe, mathématicien, même théologien sur le bord, il a tout fait ça. On pourrait se dire, il est mort à 92 ans. Non, non, il est mort à 39 ans. Donc, il a eu une vie très, 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 très dense. Comme tu dis, c'est un génie. Il n'a pas perdu de temps sur les réseaux sociaux. Malgré que les pensées, on pourrait dire que ça ressemble beaucoup à Twitter. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais surtout parce que c'est une œuvre inachevée. Donc, c'est des notes en vue d'écrire un livre. Donc, finalement, ça se présente sous un style d'apophthème ou de petites notes, effectivement. Écoute, je continue, Antoine, à 16 ans, il a publié un traité de géométrie projective, je ne sais pas c'est quoi. Ensuite, à 19 ans, il a inventé la première machine à calculer, quand même. À 31 ans, il a développé une méthode de résolution du problème des parties. Je ne sais pas c'est quoi non plus, mais je sais que ça a été très important dans plusieurs théories économiques et des sciences sociales. Mais surtout, je dirais, Pascal était conscient de ses propres limites, en fait, des limites de sa raison. Et puis, il a rapidement vu qu'il ne pouvait pas résoudre tous les problèmes, en fait, et qu'il y avait comme une sorte de besoin naturel de la foi ou d'une révélation. Et puis, c'est une manière qu'on peut comprendre d'une de ses phrases célèbres qui dit « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi, Dieu sensible au cœur, non à la raison. » En tout cas, moi, ça me fait penser au témoignage que j'ai entendu de Youna dans l'émission. Il était assez wise, assez brillant pour connaître ses limites. Connais-toi toi-même jusque-là. Oui, c'est une humilité d'une certaine manière que de reconnaître que la raison ne peut pas tout savoir. Bon, alors, il se posait ces questions-là, ces questionnements-là sur qu'est-ce qui peut, on pourrait dire, le combler complètement ou répondre à cette soif-là qu'il y avait profondément en lui. Est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment de conversion? Oui, on peut dire ça. Et même, la date et l'heure précises. Donc, c'est dans la nuit du 23 au 24 novembre 1654, entre 10h30 et minuit, que Pascal a vécu ce qu'il appelle lui-même sa nuit de feu. Donc, c'est une sorte d'illumination intellectuelle d'abord, mais aussi une expérience mystique. Pascal a mieux compris comment il est vraiment raisonnable de croire, mais surtout, je dirais, il a expérimenté le Dieu de Jésus-Christ. Jésus-Christ comme Dieu. Et toute sa vie, il a noté cette expérience-là. Et après sa mort, on a retrouvé, cousu dans son manteau, près de son cœur, la description de cet événement-là qui a gardé toute sa vie sur lui. Et puis, entre autres, j'en lis quelques passages. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude, sentiment de joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. Puis là, ça continue, puis il termine, joie, 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 pleure de joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, exactement. Donc, c'était vraiment, on était plus simplement dans des raisonnements ici, mais dans une expérience de Dieu, de Jésus-Christ. D'un Dieu de l'histoire aussi, il nomme les pères de la foi. Abraham, Isaac, Jacob, donc c'est un Dieu incarné dans l'histoire, un Dieu personnel en vue d'une relation personnelle, un Dieu qui s'expérimente au niveau du cœur, puis un Dieu qui apporte paix et joie. Donc, moi, ça me fait penser, est-ce que c'est le Dieu que vous connaissez, vous, Yuna? C'est un peu ça que tu as expérimenté aussi d'une certaine manière. Moi, c'est drôle parce qu'on me l'a enseigné, Pascal, au cégep, puis longtemps, j'ai cru que je ne pourrais pas avoir la foi justement parce que je n'avais pas cette expérience de feu. Ça mène une vision de la foi un peu comme quelque chose qui nous tombe dessus, d'en haut, puis une certitude qui vient d'en haut. Puis je me disais, si je n'ai pas eu cette expérience-là de feu, je ne peux pas avoir la... Tu sais, si je n'ai pas la foi. On oublie aussi que la foi, on la demande. Tu sais, moi, à plusieurs reprises dans mon cheminement vers le baptême, il y a des étapes où on demande la foi à l'Église. Si on veut la foi, il faut aussi commencer par la demander puis ne pas attendre comme Pascal. Mais Pascal, c'est l'aboutissement de quelque chose qui était sûrement commencé avant. Je t'ai entendu parler que tu es assisté à une veillée pascale et puis que tu as ressenti paix et joie dans cette expérience liturgique-là ou côtoyer d'autres chrétiens une communauté puis voir, mais voyons, il y a de l'amour ici et d'autres manières d'expérimenter Dieu aussi. Veillée-Pascal, c'est la petite sœur de Blaise, ça? Je n'ai pas suivi, excusez-moi. On conclut là-dessus, je pense? C'est comme tu veux, Antoine. Plutôt que de m'enfoncer dans le malaise. Peut-être un dernier mot sur le pari de Pascalien. Qu'est-ce que c'est? On parle beaucoup de Pascal, même dans l'Église, chez les cathos, c'est comme si on disait que Pascal, il n'y avait pas vraiment la foi. Pour lui, Dieu, c'était une hypothèse. C'est très mal comprendre le pari Pascalien. Oui, donc le pari de Pascal, souvent, on va dire, dans le fond, il faut faire un saut, penser que, faites le pari de la foi. Pariez sur Dieu, même si vous n'êtes pas certain. En fait, Pascal, lui, pensait qu'il y avait des raisons très certaines de croire. On pouvait démontrer la vérité de l'existence de Dieu par la raison. Mais ce qu'il disait plus tôt, il était dans un temps aussi en France où les paris étaient à la mode, les jeux de hasard. Et puis, il s'adressait, disons, à ses amis pour se dire, pourquoi vous n'auriez pas la même attitude avec Dieu? Moi, je pense qu'on peut arriver à une certitude sur Dieu. Mais si vous, vous n'êtes pas encore arrivé à cette certitude-là, bien, réfléchissez, comme vous réfléchissez quand vous faites des paris, vous allez voir que vous seriez très gagnant à parier sur Dieu parce qu'il dit, c'est l'infini qui est en jeu. Donc, croire en Dieu peut nous obtenir une vie éternelle s'il existe, mais ne pas y croire peut nous condamner à une mort éternelle s'il existe. Puis à l'inverse, Pascal va dire, mais s'il n'existe pas, de toute façon, croyant, pas croyant, même ceux qui ont mal parié ou on est tous égaux. C'est ça. Donc, il dit, on est très avantagé, même si on est incertain, de vivre comme si Dieu existait. Ça nous condamne à une vie plate, ça, non? Bien, ce serait peut-être l'objection qu'on pourrait avoir, mais ça, ça dépend justement de la vision de Dieu. Rappelez-vous que Pascal, dans son expérience de Dieu, joie, joie, joie. Donc, pour lui, vivre comme si Dieu existait, c'est avoir accès à une joie plus grande, une communauté qui nous aide à aimer, devenir quelqu'un de plus vertueux, de plus sain. Une vie diminuée. Bien non, c'est aussi dès notre vie sur Terre qu'on serait gagnant et non seulement après la mort. Évidemment, si on a une vision de la foi chrétienne comme obéir à des règles plates, ne plus jouir de l'existence pour espérer peut-être avoir un ciel plus tard, là, on pourrait dire qu'on n'est pas nécessairement gagnant, mais ça, c'est une vision complètement biaisée de la foi chrétienne. Merci beaucoup, Simon. On poursuit la discussion parce qu'on a d'autres personnages « Foi et raison » à découvrir aujourd'hui. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Isabelle Gagnon, chroniqueuse culturelle pour le verbe et doctorante en littérature, c'est juste? Oui. Oui. On parle du rapport « Foi et raison » aujourd'hui, on le sait, mais tout ça peut rapidement devenir très théorique. quand tu as décidé aujourd'hui de nous raconter une histoire et une histoire très belle d'un couple. Il était une fois. Oui, un couple, un couple, Jacques et Raïssa Maritain. Donc, Raïssa naît en Russie, en 1883, et Jacques est né à Paris, en 82, dans une famille anticléricale, par ailleurs, et Raïssa dans une famille juive. Ça fait que vraiment, pas les profils kato-kato, même si aujourd'hui, beaucoup de gens les connaissent parmi les cathédiques, qui les admirent. Ils ont un parcours particulier. Ils se sont rencontrés à l'université, puis ils ont fait un pacte de suicide. Comme quoi, s'ils ne trouvaient pas la réponse à leur quête de sens à la vie, ils allaient se suicider ensemble. Ce qui est quand même super... C'est intense, disons. C'est intense. Heureusement, Dieu les a trouvés. Il est allés les chercher. Dans ce parcours-là, ils ont, au fil des cours avec Henri Bergson, qui est quand même un philosophe sur lequel je ne connais pas assez pour m'étendre, mais qui a comme des théories qui sont amicales avec la foi catholique. C'est une juive lui-même. Oui, oui. Il fait partie du grand courant qu'on appelle le spiritualisme français. Merci, Nina. Le spiritualisme français. Parce que dans le sens qu'il y a d'autres philosophes comme Nietzsche, on en parlait, tu le mentionnais tantôt, qui sont dans une toute autre direction. Il n'y a vraiment pas moyen de voir une compatibilité. À l'époque, c'est qu'il y avait la force de s'opposer à un matérialisme qui était très fort dans l'université et tout ça. Donc, il décollait un petit peu de la matière. Ça, c'est quelque chose qui a pu les toucher, je crois. On l'a voulu. Mais certainement, c'est ça. On est là pour en discuter ensemble. Je suis très contente. Les Maritains ont eu Bergson comme prof. à Paris. À Paris. Donc, Bergson comme prof, là, ils découvrent la foi honnêtement, de diverses façons. Je ne veux pas m'étendre là-dedans non plus. Je sais que leur récit de conversation, c'est super intéressant, mais ils ont eu la foi et c'est surtout ce qu'ils ont choisi de faire par la suite aussi, dans le restant de leur vie, qui est aussi intéressant. Parce que, bon, Raïssa a une sœur qui s'appelle Vera. Puis, les trois ensemble étaient dans une espèce de trio contemplatif. Ils se sont mariés. Ils se sont fait baptiser. Ils se sont mariés. Puis, Raïssa et Jacques, mais ils n'ont jamais eu d'enfants. Notamment à cause de la maladie de Raïssa qui a eu... Je vais lire mon carton parce que ça, c'est une chose à dire. Le flegment rétro-pharyngien. Une condition très longue dans sa vie. Bref, elle avait besoin de soins réguliers à différents intervalles. Elle a lu la somme au lit. Pendant plusieurs mois. Donc, elle n'est vraiment pas dans une... Ce n'est pas quelqu'un qui aurait pu avoir un mode de vie actif avec des très jeunes enfants, par exemple, ou des choses comme ça. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect qu'il y avait une grande, grande soif de contemplation. Donc, après leur conversion, peut-être juste un petit retour là-dessus parce que, tantôt, tu as mentionné Niche, puis ça m'a rappelé un passage des Grandes Amitiés qui est l'œuvre de Raïssa Martin où est-ce qu'elle a fait un témoignage dans l'urgence de la Deuxième Guerre mondiale, elle est à New York puis elle écrit leur récit des Grandes Amitiés avec Jacques Martin, Léon Blois, Ernest Piscary, Charles Péguy. Très, très grand livre. Ça, ça... Tu permets que je fasse une petite pause là-dessus. Les Grandes Amitiés, c'est le récit de l'amitié qui les a menés à la fois. C'est ça. Moi, tout ce que je sais, je le sais un peu par ce livre-là, mais par d'autres recherches également. Puis justement, Raïssa fait vraiment l'exposé de comment ils ont rencontré chaque philosophe un après l'autre en vraiment ayant une soif de vérité. Puis à chaque fois, il était déçu. Et en particulier, Niche, la formule qu'elle utilise, elle a dit qu'on ne trouvait pas le pain dont on avait besoin pour se nourrir. On ne trouvait pas de quoi se nourrir. Moi, c'était la première fois que je rencontrais cette expression-là pour la philosophie. Je pensais que c'était vraiment un cerveau, cerveau, cerveau. Je n'avais pas l'idée d'un appétit. qui était viscéral. Quelque chose de viscéral, exactement. Et là, c'est là que... Là, on peut avoir une soif de Dieu. Je veux dire, une petite parenthèse sur l'Eucharistie, mais il y a énormément de ce rapport au corps et très, très, très présent dans la foi. Je pense que quand on essaie d'être juste dans l'esprit, juste dans l'intellect, on perd sur la vérité de la vie. Donc, c'est sûr que c'est là à quelque part. Mais moi, c'est la première fois que j'ai rencontré ça dans leur quête, dans son récit. Oui, oui, oui. Bon. Je suis désolée, je vous mène partout en même temps. Mon cerveau fonctionne comme ça et j'ai de la misère à le garder en contrôle aujourd'hui. Donc, je retourne à Avera parce que je trouve ça intéressant leur dynamique de contemplation et que même si c'était des intellectuels, ils se sont enfoncés davantage à chaque étape de leur vie dans une espèce d'humilité hyper profonde de prière et de vie contemplative et d'écriture. par différentes manières. Mais oui, c'est ça. Donc, je me parle, j'ai envie de vous entendre. Alors, il y avait Vera, qui était la soeur de Raïssa. Oui. Raïssa, l'épouse de Jacques Maritain. Alors, ils formaient un trio contemplatif. C'était quoi la dynamique entre les trois? Ils vivaient ensemble. Je pense bien qu'ils vivaient ensemble. on lit ça avec nos lunettes d'aujourd'hui, on pense tout de suite à une espèce de troupe. Oui, j'avais envie de le dire, mais je ne savais pas. Non, non, allons-y, parce que je suis pas le seul à regarder ça comme ça. Non. Mais c'est vraiment pas ça. Peut-être. C'est une amitié profonde. Je pense qu'aujourd'hui, notre cycle, on est vraiment teinté par un rapport à la sexualité qui est comme immédiat. Je pense que, par exemple, ça pourrait même être un autre dieu. Dans le sens qu'on est tellement comme une idole. C'est vraiment pas partout. Puis quand on lit des amitiés comme celle-là ou d'autres amitiés dans l'histoire, il y a quelque chose de magique, de merveilleux qu'on ne peut même pas imaginer quand on pense juste par le corps. Eux, évidemment, il n'y avait rien d'amoureux, de physique dans leur relation. Puis Vera, elle prenait soin de la maison. Elle était plus manuelle. Elle prenait soin de sa soeur. Puis Jacques publieait. Elle était plus dans la vie professionnelle de philosophe. Mais en fait, Jacques lui-même, dans des écrits qu'il publie après dans Le philosophe de la cité, il parle beaucoup de l'influence de Vera et de Ressa sur son oeuvre. Et il dirait même qu'elle était plus intelligente que lui, son épouse. Elle, elle était vraiment éclairée davantage que lui. Ce qui est quand même particulier. Donc, cette amitié-là a été la source d'oeuvres philosophiques importantes, finalement, pour le XXe siècle. Ça a été une source aussi de beaucoup de biens dans ta vie personnelle, Isabelle, cette inspiration-là de Jacques et Raïssa Maritain. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de lire Les Grandes Amitiés? Moi, je ne me dirais pas que je suis une intellectuelle parce que je me sens vraiment comme une littéraire, une espèce de sentimentale profonde. J'ai toujours eu de la misère à lire de la philosophie. je viens, je m'endors. Je suis vraiment... Mais quand j'ai lu Les Grandes Amitiés, d'une certaine façon, c'était un peu une leçon de philosophie pour moi parce qu'elle présentait toutes les choses, mais avec l'angle du cœur. Elle présentait tous ces philosophes-là, mais avec l'angle de... Comment ça... Est-ce qu'il y a une source de profondeur affective aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose de complet? Puis je n'avais jamais vu ça. Puis je me disais, c'est vraiment... C'est ça que je me pose, moi, comme question. Puis... Un peu comme la question fondamentale qu'Yuna soulevait. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que les liens entre les êtres humains? Puis j'étais très aussi dans le social. Je voyais l'Église comme des bâtiments, l'institution, des prêtres, vraiment comme un réseau extérieur. Puis là, tout d'un coup, quand je lisais son témoignage, j'étais là... OK, c'est une question intérieure, là. La foi, c'est une question de mouvement intérieur et de communion avec d'autres êtres. Ça a l'air comme évident pour quelqu'un qui a la foi, mais moi, là, je n'en revenais pas. J'étais là, OK, c'est une manière de communiquer avec d'autres esprits, d'autres corps, dans une amitié plus profonde. Je n'en revenais pas. Avant d'être des dogmes ou une théorie ou une institution, c'est cette relation-là ou ce mouvement intérieur comme tu décris, Simon, oui. Moi, c'est ça qui me frappe. J'ai lu aussi Les grandes amitiés de Raisa Maritain et de Jacques et c'est un des plus beaux livres que j'ai lu de ma vie. Et justement, ce qui me frappe, c'est que c'est des amis, en fait. C'est les rencontres. Oui, c'est des gens qui cherchent la vérité, qui raisonnent, mais c'est de voir leurs amis avec qui ils sont angoissés ensemble pour trouver le sens de la vie ou un qui a la foi qui va les inviter à manger puis ils vont partager un bon repas puis il va se lier avec eux parce qu'il a tellement soif de leur transmettre ce qu'ils pensent qui est le mieux pour eux et puis de voir que toute conversion, puis j'écoutais Youna dans l'émission, tu sais, vous avez vécu en colocation quand tu étais à Paris, vous avez sûrement eu plein de discussions, tout le monde ensemble, à part tu as eu l'influence de professeurs. J'ai l'impression que la foi, c'est toujours ça. C'est jamais quelque chose qui arrive. Bon, là, on a parlé de Pascal comme par magie qui descend du ciel, mais je suis sûr que même dans l'histoire de Pascal, c'était pas ça. Ça passe à travers la médiation de communautés et de gens qui s'aiment les uns les autres. Et ça boucle la boucle avec ce que tu disais au début de l'émission sur Aristote, Simon, où on a un Dieu qui veut se faire ami des hommes et cette amitié-là qu'on recherche et l'homme qui est appelé à contempler, à se faire ami de Dieu, mais qui se sent incapable par la médiation d'une communauté de foi. Ça peut se faire. Saint-Jean Chrysostom me disait, si tu veux faire un chrétien, invite-le à venir vivre avec toi pendant un an dans ta maison. Au sens, deviens un ami intime. On peut-être pas obligé de déménager dans tous les cas, mais deviens un ami intime de l'autre. Puis là, il va y avoir une communication, une communion. Il faut qu'il y ait une écoute aussi. Si tu fais juste aller voir quelqu'un d'en et dire, Jésus, il est vivant. Crois en Dieu. Pour certaines personnes, cette expérience fulgurante peut marcher, mais en général, c'est comment cette personne-là, à force de l'écouter parler de ses soucis, de sa soif de vie intérieure, sa soif d'amour que tu réalises très profonde, peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir en elle pour faire une place à un amour parce qu'il y en a qui ne savent juste pas à quel point l'amour du Christ s'effort. Ils ne peuvent même pas imaginer qu'il y a quelque chose comme ça qui existe qui est très méfiant. Quand tu es ami avec quelqu'un, tu peux leur montrer premièrement ta propre joie au quotidien par cet amour-là, mais aussi être là pour eux et être le Christ dans leur vie. Être vraiment... Moi, l'amitié, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire pour la foi, pour la vie intellectuelle aussi. Ça, ça a été déjà montré. On l'a déjà vu. On en a dans l'histoire des duos d'intellectuels qui sont très proches, même sans avoir la foi. Pour moi, c'est une piste qui rejoint les deux mondes assez bien. Merci beaucoup, Isabelle Gagnon. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm à commercial letraitdunionverbe.com C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, suggestions culturelles, Isabelle. Allons-y pour les grandes amitiés. Un livre à lire et à relire. J'ai hâte de le relire encore, vraiment, sur les témoignages de foi et vie intellectuelle, même une leçon d'histoire. Il y a une édition récente qui date de 2018 chez Paroles et silences. Ça fait 365 pages, donc une page par jour, puis voilà, pendant un an, on a passé au travers des... Ah, mais ça se lit vite. C'est très... Elle écrit tellement bien. Raissa Maritain, les grandes amitiés. Merci beaucoup, Isabelle. Simon Lessard. Un site web qui vient de sortir qui s'appelle le projet milleraisonsdecroire, donc milleraisonsdecroire.mariednazareth.com. Donc, c'est une sorte de site qui rassemble plein de raisons. Ça peut être la vie d'un saint, un miracle, des découvertes scientifiques. On peut s'abonner à une infolette, on peut regarder des vidéos. Moi, j'en reçois... Ça peut être une infolette à la semaine ou à la journée. Moi, j'ai choisi la journée. Ça me prend une minute au début de ma journée, puis on dirait que ça booste ma foi d'une manière rationnelle. Ah oui. Et peut-être aussi la lettre apostolique du pape pour le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal qui s'intitule... Qui s'intitule « Sublimitas et miseria hominis » dans le fond, « Grandeur et misère de l'homme ». Je dirais que c'est une belle introduction à Pascal pour des gens qui ont une fibre intellectuelle. Le pape qui vraiment présente Pascal comme une figure très actuelle pour la foi aujourd'hui. Merci, Simon. Ça fait plaisir, Antoine. Et merci aussi à Isabelle et Yuna d'avoir été avec nous cette semaine. Je remercie également Marie, Barthélémy et Marianne à la technique et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode d'On n'est pas du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada